en ligne. Je te laisse commencer ça. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui à l'analyse fondamentale. Cela fait suite à une série de webinaires. Auparavant, nous avions fait un webinaire sur l'analyse technique. Aujourd'hui, c'est sur l'analyse fondamentale. Le but de ce webinaire, c'est de vous présenter aussi les différentes manières dont vous aurez pour pouvoir investir sur les marchés financiers en vous servant de l'analyse fondamentale. On va commencer tout de suite. Je souhaite également préciser que vous aurez également la possibilité de poser des questions. Ce que je propose, c'est qu'on puisse traiter ces questions à la fin, si ça vous va. Dans un premier temps, c'est l'avertissement, c'est le disclaimer conformité. Je vous laisse en prendre connaissance concernant le contenu de ce webinaire. Vous aurez aussi l'occasion de le revoir sur notre chaîne YouTube. On va commencer tout d'abord par une introduction, une présentation de Suisse Côte. Ensuite, nous allons parler de l'analyse de l'approche macroéconomique. Ensuite, de l'approche microéconomique. Et enfin, on pourra voir ensemble de quelle manière sur la suite, sur la plateforme de Suisse Côte, vous pouvez retrouver et être accompagné avec l'analyse fondamentale en fait, ce que nous proposons. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, d'abord, une brève présentation. Je m'appelle Issa Maïga. Je suis business développeur au sein de Suisse Côte. J'ai une expérience d'une vingtaine d'années au sein des marchés financiers, aussi bien dans le conseil à action que dans la recherche. Donc, c'est vrai que depuis mes débuts, j'aime accompagner les clients et aussi pouvoir échanger concernant les marchés financiers en me servant de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique. Donc, c'est une réelle passion chez moi. Alors, parlons de Suisse Côte. Suisse Côte, nous sommes présents à travers plusieurs pays, notamment à Dubaï, Hong Kong, Chypre, Singapour, Malte, Bucarest, Luxembourg, Zurich, Londres et également ici, au siège social, à Glan, en Suisse. Alors, c'est vrai qu'on est décrit souvent comme une banque de nouvelle génération où on aime bien casser les codes au sens propre comme au sens figuré et on offre une large gamme de produits trading. Ça peut passer, il y a des actions, marché actions, les ETF, les dérivés et aussi les CFD et le Forex. Donc, on a vraiment une gamme assez étendue. Alors, en parlant de gamme et en parlant d'offres Suisse Côte, ici, vous en avez le détail en termes de produits. Donc, nous proposons plus de 60 000 obligations, 9 000 ETF, 20 000 fonds d'investissement, l'accès à plus de 70 places boursières, avec aussi l'accès à des produits structurés et également les Suisse Côte d'Otts, donc les varants et certificats. Donc, j'avais évoqué précédemment l'accès aussi aux dérivés et aux futures, donc options et futures. Les thèmes trading, donc à travers des produits structurés, on vous donne la possibilité d'investir, en tout cas des idées d'investissement sur des thématiques variées, aussi bien sur les crypto-monnaies, sur les secteurs pharmaceutiques ou sinon sur l'intelligence artificielle. Donc, voilà, ça, vous pourrez le découvrir sur notre site Suisse Côte. Nous proposons également l'accès à une large gamme de CFD, que ce soit sur les indices, les actions ou sinon les matières premières. Et également, au niveau du Forex, un peu plus de 130 paires de devises accessibles à travers nos plateformes. Et enfin, pour terminer, vous avez aussi accès à un compte, en tout cas à des comptes multi-devises, qui vous permettent de payer avec des devises différentes en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Alors, ici, ce que nous présentons, c'est la plateforme de trading appelée CFXD. Trading destinée, celle-ci est destinée de manière spécifique au Forex et au CFD. À côté de ça, nous avons aussi d'autres plateformes de trading qui sont destinées aussi au CFD et au Forex, mais aussi à l'achat d'actions et ETF et autres fonds. Alors, sur notre offre Forex et CFD, eh bien, vous en avez parlé précédemment, eh bien, vous avez accès aux matières premières, aux indices et aussi aux obligations. Et sur la partie Forex, vous avez accès, comme je vous l'avais précisé, à un nombre assez important de paires de devises. On pourra en parler par la suite. Alors, maintenant, ce que je propose, eh bien, Zora, je te laisse les commandes. Donc, on va aborder la partie macro et ensuite, j'interviendrai pour exactement aussi parler de la partie macro et micro. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on est allé vraiment tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais tout d'abord prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue à cette continuation de série de webinaires que nous fournissons avec Issa sur plusieurs thèmes qui ont été demandés par vous, en fait. Donc, nous avons fait la partie sur l'analyse technique par Issa, la dernière fois. Et puis, aujourd'hui, donc, comme vous l'avez très bien compris, le but, c'est de pouvoir nous concentrer là sur l'analyse fondamentale. Quelques mots à mon propos. Mon nom est Zora Seydali. Je suis responsable du marché de l'Europe de l'Ouest. Je m'occupe de l'équipe qui se consacre à tous les clients individuels comme vous et moi qui souhaitent avoir un compte chez SwissCode. Et en fait, j'ai le plaisir de pouvoir les suivre à travers toute la vie de leurs demandes et leurs comptes chez SwissCode, quel que soit le type de demande, parce qu'elles peuvent être très diverses et variées. J'ai occupé différents postes au centre de SwissCode, aussi bien dans la partie soutien aux clients que dans la partie commerciale pour finalement prendre la direction de ce desk. Et nous travaillons notamment en étroite collaboration avec Issa. Je suis également certifiée coach et mentor d'entreprise. Et ma plus grande passion, c'est la relation clientèle. Donc, vous avez mes coordonnées, le prénom Zohra, Z-O-H-R-A, point 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 Z-O-H, point Z-O-H. N'hésitez surtout pas à nous contacter, Issa et moi, et en général, on fait toujours en sorte de nous rendre disponible pour vous. De quoi nous allons parler aujourd'hui ? Comme promis, de l'analyse fondamentale. Donc, nous allons voir en fait plusieurs indices, indicateurs de l'économie qui va nous occuper durant cette présentation. Nous allons parler aussi de plusieurs acteurs sur le marché. Quels sont ces acteurs ? Quels sont les facteurs qui influencent votre trading et votre investissement ? Donc, ça va passer des banques centrales, on va parler des taux d'intérêt, le chômage, l'indice de prix à la consommation. Et nous allons également évoquer la politique monétaire et les notions telles que la croissance, la déflation. Nous allons vraiment prendre le temps de pouvoir passer en revue et expliciter du mieux que nous pouvons ces concepts-là. Alors, si vous êtes un connaisseur ou pas du trading, on peut passer au prochain slide. Merci, ça. En fait, il y a une référence qui est disponible en ligne sous différents formats. Vous pouvez les trouver sur toutes nos plateformes trading, que ce soit côté SwissCode, nous avons notre propre plateforme, nous avons d'autres plateformes avec lesquelles nous travaillons. Côté Forex, nous avons le CFXT, les MetaTrader 4, MetaTrader 5. Donc, nous avons plusieurs plateformes. Quel que soit le type de plateforme que vous avez, vous avez accès au calendrier économique. Qui va vous dire quoi ? Qui va vous dire quels sont les événements majeurs mondialement qui se déroulent et en fait, vous n'avez pas besoin de savoir et de voir tout dans le détail. Mais en tout cas, ça vous donne des indicateurs importants sur votre positionnement, vous, en tant qu'investisseur. Et c'est important de pouvoir les interpréter correctement. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir durant cette présentation. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, nous étions concentrés sur l'analyse technique dans notre précédent webinaire. Et aujourd'hui, nous allons tacler, en fait, l'analyse fondamentale. En fait, l'analyse fondamentale, ça va être le principal outil sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir prendre vos décisions de trading et d'investissement. Là où l'analyse technique cherchait à déterminer le prix futur d'un actif en se basant sur des aspects formels en lien avec la tendance des cours, l'analyse fondamentale, eh bien, de son côté, elle va avoir pour objectif d'éterminer le prix correct d'un titre sur la base des caractéristiques économico-financières intrasèques d'une société donnée. Maintenant, je vais partager avec vous, donc là, vous avez d'un côté le graphique que Issa vous présente de NVIDIA, où ce serait plus une analyse technique, donc avec le cours d'NVIDIA qui est en train d'exploser tous les records, sauf erreur de ma part. Et puis, de l'autre côté, c'est l'état plus global des sociétés qui se positionnent dans l'économie. Et en fait, vous avez deux écoles. Vous avez l'école technique et l'école de l'analyse technique et l'école de l'analyse fondamentale. Vous avez des fervents dévanceurs de l'un et de l'autre. Nous, loin de là, l'idée de vous dire d'opter pour l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, je pense que si on peut se mettre d'accord que sur une vision court-termiste, eh bien, l'analyse technique aurait plus de pertinence. Si je peux me permettre, concernant l'analyse technique, je pense qu'elle peut nous permettre d'avoir des points d'entrée et des points de sortie. C'est-à-dire que globalement, on va avoir une tendance de marché par les données que tu as exposées auparavant, aussi bien inflation, chômage, PIB. Et ensuite, de manière un peu plus précise, l'analyse technique va nous donner des points d'entrée sur une valeur, sur un actif ou sur une devise. Voilà, donc je pense que c'est vraiment… Les deux, c'est vrai qu'on a eu tendance pour un très long temps de les opposer, mais elles deviennent complémentaires. Auparavant, c'est vrai que lorsque j'avais commencé sur les marchés financiers, eh bien, il y avait vraiment deux familles. Familles vraiment analystes fondamentales et l'autre, analystes techniques. Aujourd'hui, ceux qui se servent d'analyse technique se servent aussi d'analyse fondamentale. Donc, pour avoir évidemment, en filigrane, eh bien, les événements qui peuvent être aussi mondiaux, économiques ou micros. Exactement. Merci beaucoup, Issa, pour cette précision parce qu'effectivement, en fait, ce dogme, si vous voulez, de pouvoir se baser uniquement sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, ça s'est effacé avec le temps parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on doit aussi bien prendre des indicateurs en considération sur le plan moyen terme, court terme et long terme. Et, usuellement, le trading se fait en fait conjointement avec l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc, l'analyse fondamentale, elle va évoluer la solidité du bilan d'une entreprise ainsi que sa rentabilité, ce qui va permettre de déterminer sa juste valeur. On applique souvent aux sociétés qui sont cotées, c'est-à-dire cotées en bourse ou à celles qui voudraient être admises à la bourse. Pour pouvoir évaluer un investissement donné pour savoir si cet investissement représente bel et bien une opportunité de trading ou d'investissement. Donc, l'analyse fondamentale, elle va examiner les événements microéconomiques et macroéconomiques qui ont un quelconque impact sur la société évaluée. Il est donc nécessaire, je dirais, d'avoir une vue d'ensemble des marchés, du secteur d'activité de la société, du plan d'affaires et de sa direction, mais cela requiert surtout une connaissance approfondie des états financiers annuels. Donc, le principal outil d'analyse dans ce cas qui est utilisé est l'analyse fondamentale. Donc, on parlait des actualités. En fait, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que ces principales actualités sont susceptibles de pouvoir un impact significatif sur les anticipations et les mouvements de cours. Et je souhaiterais parler avec vous notamment de la politique monétaire. En fait, la politique, on va parler d'une manière générale de la politique monétaire, des intentions des banques centrales et, comme je vous ai dit, de la croissance du taux d'emploi, du niveau de prix et donc de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut déterminer des tendances. Qu'est-ce qu'on entend par politique monétaire? Donc, la politique monétaire, c'est l'ensemble des mesures qui vont être prises par une banque centrale pour pouvoir influencer l'économie d'un pays ou d'une zone géographique. Parce que si on parle, par exemple, de l'Europe, eh bien, vous savez qu'il y a une banque centrale pour l'Europe. Et ceux-ci ont vu de pouvoir contrôler la quantité de la monnaie qui va être en circulation et le niveau des taux d'intérêt. Donc, c'est un sacré défi pour ces banques centrales. Tout à fait. Je rajouterais que c'est vrai que le but, finalement, des banques centrales, et que certains ont découvert aussi ces derniers mois, c'est de combattre aussi l'inflation. Auparavant, c'était de situer l'inflation entre 2 et 3 %, mais maintenant, c'est plutôt 2 %. Voilà. Donc, le but, si on prend les deux banques centrales dont on parle régulièrement, donc la Fed pour les États-Unis, la Réserve fédérale ou sinon la Banque centrale européenne, donc la BCE, à travers leur jeu, entre guillemets, sur les taux d'intérêt, c'est de pouvoir aussi contrôler l'inflation et faire en sorte que l'inflation ne dépasse pas les 2 %. Et donc, c'est vrai que le rôle de ces banques centrales, maintenant, depuis quelques années, quelquefois, on s'est posé la question à savoir si c'était vraiment le rôle ou plutôt le rôle des banques centrales, c'était plutôt de faire plaisir au marché et d'envoyer des signaux afin que les marchés puissent continuer leur ascension. Donc, c'est là où il y a vraiment une ligne vraiment assez fine parce que le rôle des banques centrales, ce n'est surtout pas de faire en sorte que les marchés aillent bien. Le rôle principal, c'est de combattre l'inflation. un des rôles principales. Alors, en fait, comme Issa vous l'expliquait, l'objectif de la politique monétaire, elle va être de pouvoir stabiliser le niveau des prix pour pouvoir garder le niveau des prix à un certain taux pour pas qu'il y ait une augmentation exponentielle du niveau des prix. Et ce n'est pas le seul objectif, c'est aussi d'assurer le plein emploi. Et puis, également, bien évidemment, la banque centrale elle va tâcher de pouvoir garder la présence économique d'un pays ou d'une zone. Donc, les banques centrales sont régies par des régulations. Il y a des garde-fous qui existent. Par exemple, pour la fête, c'est dans la Constitution. Et en fait, c'est vraiment l'objectif des banques centrales. Comment est-ce que ces banques centrales vont pouvoir intervenir à travers cette politique monétaire ? Eh bien, il y a plusieurs points d'entrée. Il y a plusieurs moyens de pouvoir influencer l'économie. Ça peut être à travers des taux d'intérêt. Donc, ça veut dire que les banques centrales peuvent influencer le coût de l'emprunt et de l'épargne. Donc, ceci va affecter d'un côté la consommation et de l'autre côté l'investissement. Ça peut être également à travers des opérations d'open market. C'est-à-dire que ça implique l'achat ou la vente de titres d'État pour pouvoir réguler la liquidité sur le marché ou à travers des réserves obligatoires. c'est-à-dire que dans ce cas-là, les banques centrales ont ce pouvoir extraordinaire de pouvoir modifier le ratio des réserves d'obligation que les banques commerciales peuvent détenir. Donc, bien évidemment, qu'est-ce que ça va avoir comme impact ? Ça va avoir un impact sur la capacité de prêts de ces banques et donc, ça va avoir un impact sur les investisseurs. Et en autre moyen que la banque centrale peut mettre en œuvre, c'est la facilité de prêts, donc de pouvoir offrir des prêts aux banques à des taux spécifiques pour pouvoir gérer encore une fois la liquidité. En somme, la politique monétaire, c'est un outil crucial pour pouvoir réguler l'économie d'un pays ou d'une zone géographique, on insiste, et de pouvoir assurer la stabilité financière. On a plusieurs types de politique monétaire et une banque centrale peut avoir recours à une politique expansionniste ou à une politique restrictive. Peut-être que je ne vais pas entrer dans le détail, mais en tout cas, quand la banque centrale intervient dans une politique dite expansionniste, elle va agir sur le taux d'intérêt, sur l'augmentation de la masse monétaire, sur la croissance économique et sur la déprestation de la monnaie et l'inverse, évidemment, si elle vise une politique restrictive. Donc, au niveau des banques centrales, des fois, on entend dans le calendrier économique, vous allez, les traders, ils vont plus suivre par exemple la tête de la banque centrale de la Fed, donc les États-Unis, Jerome Powell, que le nom des présidents des États-Unis. Donc, chaque pas qu'il fait, chaque conférence qu'il est tenue sont vraiment scrutées. Pourquoi ? Parce que ça a un impact fondamental sur une des économies qui est la plus importante sur le plan mondial et qui va impacter le reste du monde. donc, et puis, nous avons également la Banque centrale européenne et Christine Lagarde est à la tête de cette institution. Donc, on va avoir une grosse semaine là pour la Banque centrale européenne qui va se réunir et qui va en fait décider des taux. On va peut-être avoir un taux à 0,5 ou à 5, on n'en sait rien et le suspense est revenu. Après, on l'a vu, c'est toujours un peu délicat lorsque une Banque centrale décide de baisser ses taux de 50 points de base ou de 25 points de base. Quelquefois, on l'a vu lorsque aux États-Unis, donc, fin de l'été 2024, lorsque on s'attendait qu'il y ait une baisse de 25 points de base après 50 points de base, on se dit bon, 50 points de base, c'est super. mais finalement, c'est aussi inquiétant parce que ça veut dire aussi que l'économie ne va pas très bien. Donc, c'est vrai qu'après, ce qui est vraiment observé et scruté aussi par les investisseurs, aussi bien investisseurs institutionnels que particuliers, eh bien, ce qu'il a scruté, c'est aussi les discours, c'est aussi les minutes de la Fed, aussi dans le livre beige, aussi dans le discours de la BCE. Voilà, donc, au-delà des décisions qui vont être prises sur les taux, ça va être aussi les discours qui vont être prononcés concernant l'état économique d'une zone géographique en particulier. Alors maintenant, merci Issa, maintenant, nous allons nous pencher sur ce qu'on entend par la balance commerciale. Qu'est-ce que c'est, en fait, la balance commerciale ? C'est un indicateur économique qui va mesurer la différence de la valeur des exportations d'un pays relativement à ses importations, donc des exportations de biens d'un pays relativement par rapport à ses exportations pour une période donnée. Donc, si un pays a plus d'export, exporte plus de biens vers l'étranger qu'il en importe, on est dans, en fait, on a une balance commerciale qui est excédentaire. Et en inverse, si un pays importe plus qu'il exporte, on a une balance commerciale qui va être déficitaire. Et là, avec ISSA, nous avons pris comme référence, mais c'est une référence parmi d'autres, vous allez pouvoir trouver aisément de l'information sur Internet par rapport à ces données macro. Donc, notre référence, nous nous sommes pochés sur Trading Economics. Donc, si on jette un coup d'œil à ces balances commerciales, eh bien, prenons la zone euro, vous voyez que la balance commerciale de la zone euro, elle est positive. L'Allemagne et la France font partie de la zone euro. Or, il y a un pays qui est en balance commerciale excédentaire et l'autre déficitaire. Comment ça se fait qu'au final, la balance commerciale de la zone euro reste tout de même positive? Eh bien, tout simplement parce que c'est la somme de toutes les balances commerciales de tous les pays, qu'elles soient négatives et positives, et l'un dans l'autre, eh bien, on arrive quand même à une balance commerciale positive. Donc, nous avons vu que l'équilibre commercial, il va mesurer le niveau relatif des échanges de biens et de services entre deux pays ou encore deux zones géographiques. Et un pays qui va bénéficier d'une plus forte demande qu'un autre pays aura tendance à voir sa menée s'apprécier. Si vous avez énormément de demandes d'exportation de biens américains, eh bien, le dollar, il y a en général une corrélation entre le dollar et la balance commerciale. Et le dollar, dans ce cas-là, c'est tout simplement la loi basique de l'offre et de la demande en économie, c'est-à-dire que le dollar va avoir tendance à s'apprécier. Et puis, on l'a vu aussi plusieurs fois, pour apporter aussi un élément d'un complément d'information, on l'a vu plusieurs fois, c'est-à-dire que lorsque, eh bien, si on prend le cas des États-Unis, lorsqu'ils voulaient doper leurs exportations, eh bien, le jeu, c'est aussi de faire en sorte de rendre leur monnaie attractive, donc de baisser aussi la monnaie par rapport aux autres, afin de la rendre moins chère et plus accessible. Donc, c'est vrai que là, après, il faut faire le lien par rapport aussi aux personnes qui sont positionnées notamment sur les marchés des devises, eh bien, voilà, donc c'est vraiment un aspect sur lequel il faut vraiment être assez attentif. Oui, exactement. En fait, c'est un jeu très fin parce que ce n'est pas des formules A plus B, ça va tout dépendre en fait de l'objectif de l'État en question. Est-ce qu'on veut booster les exportations ? Est-ce qu'on veut booster les importations ? Qu'est-ce que ça va avoir comme un pacte ? Comment est-ce qu'on peut rendre notre monnaie attractive par rapport aux autres pays ? Je vous propose maintenant de nous pencher sur le concept de produit intérieur brut, le Growth Domestic Product, GDP. Vous allez sûrement voir beaucoup ce terme-là dans le calendrier économique, certainement davantage en anglais. C'est pourquoi, avec Issa, nous avons pris la précaution de pouvoir également le mentionner en anglais, qui en fait est rien d'autre qu'une mesure de la valeur totale de tous les biens et services qu'un pays produit sur une période donnée et généralement, ça s'exprime en termes d'années ou de trimestres. Donc, qu'est-ce que c'est le PIB ? c'est quelle est la valeur de tout ce qu'un pays produit et c'est un indicateur très important qui va pouvoir évaluer le niveau de santé d'un pays. En revanche, ce n'est pas un indicateur qui va évaluer le niveau de santé, du bien-être moyen du pays. Donc, on a d'autres indicateurs pour ça. Et vous avez en fait le PIB, il peut être exprimé en termes nominaux, c'est-à-dire que ça ne va pas tenir compte de l'inflation ou en termes réels, c'est-à-dire qu'on peut ajuster le PIB pour éliminer les effets de l'inflation. Et je voulais également évoquer le concept de produit intérieur brut par habitant. Qu'est-ce que ça exprime ? Eh bien, ça exprime souvent, elle est utilisée pour pouvoir donner une indication sur le niveau moyen, le niveau de vie moyen d'un pays. Imaginez, vous êtes une famille, on dit cette famille est riche, cette famille est composée de cette personne. Eh bien, il se peut que ce soit une personne qui détienne la totalité de la fortune. Et en fait, on va amener la richesse de ce pays à la tête de chaque membre de la famille. Et c'est ce qu'on fait, le parallèle qu'on peut faire avec le PIB par habitant. Ici, nous avons extrait, donc toujours avec la même source, les PIB par habitant. Donc, en tête de liste, nous avons sans grande surprise la Suisse, Singapour, les États-Unis, l'Australie, les Pays-Bas. Et puis, beaucoup plus loin, nous avons la France, la zone euro et l'Italie, par exemple. On souhaitait également parler, évoquer avec vous le concept de l'inflation. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on n'a pas arrêté d'en parler ces dernières années de l'inflation parce que vous aurez remarqué aussi que c'est un des sujets principaux lors des élections. On parle de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il est lié à quoi ? il est lié à l'inflation. C'est un concept de base que n'importe quel individu qui vit en société devrait connaître et être familier. Donc, le concept de l'inflation, c'est une hausse générale et durable du niveau des prix. Et, s'il y a de l'inflation, eh bien, ça fait diminuer le pouvoir d'achat des ménages. Ça constitue donc une érosion du pouvoir d'achat pour les consommateurs et ça va détériorer leur niveau de bien-être. Donc, nous avons vu, Issa l'a mentionné, donc, l'inflation excessive, ça va détruire aussi les bénéfices de la croissance, aussi bien comme je viens de l'expliquer aux consommateurs, ça va avoir tendance à augmenter les prix pour les entreprises et donc, augmenter les coûts et éroder les bénéfices. Et, en général, ce qu'on juge comme une inflation bonne, c'est autour des 2%. Et lorsqu'il y a une baisse générale du niveau des prix, on ne va pas entrer dans les détails, c'est une déflation. Et, donc, maintenant, on se réfère de nouveau à des données macroéconomiques et vous voyez que le taux d'inflation est explosif en Argentine. En revanche, dans la zone euro, eh bien, on a un taux qui est relativement bon, c'est-à-dire qu'on se trouve autour de 1,2. Avec la France qui est bien en dessous du taux qui est jugé bon, elle se trouve à 1,2. Et puis, nous avons, donc, les autres pays européens que vous pouvez voir ici. pour préciser, l'IPC, c'est l'indice des prêts à la consommation et CPI, c'est l'acronyme anglo-saxon, donc Consumer Price Index. Voilà, et Issa va vous expliquer ces concepts-là plus en détail. Maintenant, nous allons parler, en fait, des NFP, c'est le Non-Farm Payroll et, en fait, ça concerne les États-Unis. D'accord? Ça, c'est un concept que vous devez bien garder en tête parce que c'est un indicateur économique qui est crucial et qui représente, en fait, le nombre total des travailleurs qui sont rémunérés aux États-Unis, à l'exception, en fait, des secteurs agricoles, gouvernementales et des organisations à but non lucratif. Donc, ça, c'est une donnée fondamentale pour pouvoir juger de l'état de santé de l'économie. Donc, ce fameux rapport, rapport, excusez-moi, est publié mensuellement par le Bureau of Labor Statistics le premier vendredi de chaque mois à 14h30, sauf erreur de ma partage. et c'est considéré comme un indicateur clé de la santé économique donc aussi sur la croissance, en fait, c'est un indicateur de croissance économique et de l'impact que cela peut avoir sur les marchés financiers. Et, en fait, ces données-là sont également importantes sur l'influence que ceci va avoir sur la politique monétaire. En somme, le NFP a été un indicateur essentiel en fait pour comprendre la dynamique économique des États-Unis et son influence en fait qui s'étend bien au-delà des États-Unis. on sait que selon comment se comporte l'économie américaine, eh bien, il y a des interactions ou des conséquences ou un impact direct avec l'économie d'autres pays par l'économie mondiale. Tu voulais ajouter quelque chose, Issa ? Non, 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 peut-être au-delà de cela. Oui, au-delà de cela, il y a aussi de manière hebdomadaire tous les jeudis à 14h30 également, vous avez aussi les demandes d'allocations chômage qui permettent de suivre aussi semaine après semaine les demandes d'allocations chômage au niveau des États-Unis. C'est vrai qu'on parle beaucoup des États-Unis qui vise à dire que lorsque les États-Unis éternuent, le reste du monde s'enrume. Voilà, c'est pour cela qu'on parle beaucoup des États-Unis. Après, je pense que cette maxime mérite la peine d'être nuancée parce qu'une analyse plus approfondie sur ce que vaut vraiment le dollar aujourd'hui, je pense que ça c'est encore une autre question mais on ne va pas élaborer ceci durant ce webinaire. Reste à savoir pour combien de temps. Ensuite, donc nous avons couvert cette partie et nous allons maintenant nous intéresser en fait au taux d'intérêt. Et donc, nous avons vu tout à l'heure que les banques centrales sont des institutions nationales indépendantes dont le rôle est de mener la politique monétaire et le rôle en général avec les grands objectifs variés des différents pays et comme nous l'avons pu, de stabiliser la valeur de la monnaie, de maintenir le taux de chômage faible et d'empêcher une inflation excessive. et ça, pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous avons vu également les différents moyens que les banques centrales ont pour pouvoir agir sur les taux d'intérêt. Et ça me fait signe que je dois me dépêcher. Donc, sans plus attendre, je vais lui passer la parole. Merci Zora. Alors, avant de commencer, c'est vrai qu'en préparant ce webinaire, l'idée, c'était de se dire aujourd'hui, un investisseur, lorsqu'il choisit de se positionner sur une valeur, que ce soit une action, un actif, un indice ou une devise, qu'est-ce que cet investisseur doit regarder ? Au-delà de l'analyse technique, il y a aussi des données, des données macroéconomiques, des données microéconomiques. Alors, l'idée, on l'a dit au début, c'est vraiment de pouvoir présenter là en une heure, une heure quinze, on n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail. Le but, vraiment, c'est d'amorcer une réflexion chez vous qui vous permettra d'aller plus loin, de pouvoir noter quelques notions et ensuite de creuser et ensuite vous les approprier pour pouvoir élaborer votre stratégie d'investissement. Donc, c'est vraiment, ça, c'est vraiment le but de ce webinaire. Alors, dans ce sens, eh bien, là, pour continuer sur la lancée, donc, lorsqu'on parle d'inflation, donc Consumer Price Index, donc BPC, eh bien, donc là, évidemment, tout le monde aura compris, donc, c'est l'augmentation des prix. Là, ce qu'on vous propose, c'est, eh bien, c'est un charte au niveau de l'inflation, au niveau des États-Unis, donc mois après mois. Donc, c'est vrai qu'en général, il y a toujours un sondage qui est fait sur un panier qui est prédéfini. Donc, c'est vrai que quelquefois, c'est intéressant, au-delà de recevoir ce chiffre de l'inflation, c'est de regarder ce qu'il y a dans le panier, parce que l'inflation n'est pas la même pour tout le monde. c'est vrai que pour une personne qui est soucieuse de sa santé, qui ne fume pas de cigarette, eh bien, à ce moment-là, eh bien, l'augmentation du prix d'un paquet de cigarette, si on ne le met pas dans le panier, on n'aura pas le même résultat à la fin. Donc, c'est vrai que, après, ce panier peut différer d'un pays à l'autre. Et donc, c'est vraiment intéressant, au-delà des chiffres que l'on a, c'est d'aller sur les sites et de creuser, de regarder dans le détail, lorsqu'on a le temps, évidemment. Alors, là, j'ai fait un focus sur l'inflation, mais au niveau de deux notions, notion de Consumer Price Index, donc le CPI, le CPI, et le PCE. Et c'est vrai que depuis, même si le PCE est bien observé depuis les années 2000 par la Réserve fédérale, on entend plus parler actuellement parce qu'il y a une exclusion. Je vous montrerai ensuite par le biais de graphiques et de tableaux. Il y a des paramètres qui sont pris plus ou moins en compte par ces deux indicateurs. En général, c'est ce qu'on appelle des indicateurs avancés. Pourquoi avancés ? parce qu'ils permettent d'avoir une vision en avance de la croissance, la croissance économique. Le but, c'est d'avoir une croissance positive. Parce que là, ce que les marchés craignent, c'est d'avoir, c'est qu'on rentre en récession. Si je suis la définition académique, d'avoir deux trimestres successifs à zéro ou inférieur à zéro. À ce moment-là, les nations ou une nation pourraient rentrer en récession. Sur le PCE versus le CPI, ce sont deux mesures qui affichent des résultats quelquefois similaires ou légèrement différents. mais il y a des pondérations qui sont différentes dans leurs calculs. Alors, je l'évoquais, c'est vrai, vous voyez sur cette slide, vous voyez que depuis 2000, c'est vrai que la Réserve fédérale se penche un peu plus sur la notion de PCE. Pourquoi ? Parce que les pondérations sont mises à jour fréquemment, couvrent de manière un peu plus large les différentes zones économiques et au niveau de la révision des données des PCE, c'est beaucoup plus souple et ça peut être révisé de manière un peu plus régulière. Donc, voilà, donc là, vous voyez le PCE versus le CPI. Donc, c'est vrai qu'on a depuis le conflit, en tout cas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est vrai qu'on a observé une hausse des prix quelquefois justifiée pour ce qui est des matières premières. Certains ont profité pour, quand je dis certains, c'est certains producteurs, certains industriels ont profité pour augmenter des prix, mais qui n'avaient aucun lien avec le conflit de la Russie et de l'Ukraine. Et donc, c'est vrai qu'on a eu, je ne vais pas dire la chance, mais en tout cas, on a eu l'occasion de connaître depuis 2020, c'est-à-dire on a eu la pandémie, ensuite on a eu la guerre en Ukraine, on a eu pratiquement tout, en tout cas une large gamme de ce qui peut arriver en économie. Aussi bien au départ, avec des taux qui étaient vraiment très très bas et après une hausse des taux qui s'est faite vraiment de manière assez brutale, on a pu passer vraiment dans un espace temps assez réduit à une configuration qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Donc là, je mets en exergue, vous voyez, eh bien, le CPI versus le PCE avec la surpondération de certains agrégats par rapport à d'autres. Donc, vous voyez par exemple ici, l'alimentation est surpondérée de deux points sur le CPI par rapport au PCE. Le logement également. Et ici, au niveau de la santé, au PCE, vous allez avoir une sous-pondération du PCE au niveau de la santé dans le PCE par rapport au CPI. Donc, ce qui peut aussi dans le calcul après délivrer après des résultats qui peuvent être différents. Donc là, vous voyez, c'est exprimé en termes de graphique camembert. Voilà, donc ça, c'est assez parlant. Vous retrouverez l'ensemble de ces statistiques au sein du site du bureau Off-Labor Statistics. Donc, je vous invite vraiment à vraiment aller creuser, aller plus loin et aller consulter ces sites qui mettent à disposition un grand nombre de données. Alors, ici, je parle du corps PCE. Alors, le corps PCE, c'est vraiment, on va dire, ce qui est observé par la réserve fédérale parce que le corps PCE va exclure l'alimentation et l'énergie dans son calcul. Donc, c'est vraiment le PCE, si on peut traduire en français, de base, basique. C'est vraiment ce qui est observé. Et ici, vous pouvez constater que lorsqu'on exclut l'alimentation et l'énergie, vous voyez que c'est un peu plus stable, c'est moins fluctuant. Vous voyez ici, on passe de 2,9 à 2,7, 2,6. Là, les écarts, vous voyez 2,6 en juillet 2024, on passe à 2,7 pour le corps PCE. Ici, la chute, elle est beaucoup plus importante ici. Vous voyez, de 30 points de base, c'est assez important alors que là, il y a 10 points de base d'écart. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un indicateur qui est suivi par les économistes et par la réserve fédérale. Alors, cette matrice, c'est une matrice que j'adore, que j'aime bien. Pourquoi ? Oui, c'est tout à fait. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que ça vous donne vraiment, au-delà de ce qu'on a pu voir lors de nos études, étant plus jeunes, avec les différents cycles économiques, démarrage, ascension, maturité, puis après déclin, voilà. Donc là, ça vous donne un petit peu les sortes de boussole. Évidemment, je reviens sur le disclaimer que nous avions présenté au départ. Ce n'est pas, ça ne constitue vraiment pas un conseil. C'est juste une matrice économique qui vous donne des indications en termes d'investissement. On va prendre l'exemple. Si on se replonge, il y a quelques années, donc, il y a deux ans, lorsque nous étions en plein pic d'inflation avec le début du conflit russe et ukrainien, vous vous rappelez, il y avait une hausse de l'inflation, il y avait une reprise économique qui est venue juste après une série de déconfinements. C'est vrai qu'il y a eu pendant une pause pendant la pandémie où il y a eu un ralentissement économique où finalement, il y a des valeurs qui vont profiter, les valeurs de la tech. Il y a eu, si je prends le cas de la Chine qui est constituée vraiment une zone de consommation assez importante pour les valeurs du luxe, etc. Là, ce qu'on avait observé pendant cette période-là, c'était une hausse des matières premières avec une surchauffe. Et là, maintenant, l'idée, c'est de se dire où est-ce qu'on en est en octobre 2024. Est-ce qu'on est en hausse d'inflation ? Non, on n'est plus à 10 % d'inflation. Donc, c'est vrai qu'on avait connu 10 % d'inflation et 10 % d'inflation, c'est vrai que c'est assez… Si on prend le cas de certains pays que j'ai pu connaître comme la Belgique où avec 10 % d'inflation, vous aviez des salaires qui étaient indexés à l'inflation et qui évoluent de 10 % mais dans le reste des pays, ce n'était pas du tout le cas. Donc là, où est-ce qu'on en est ? L'inflation qui est ici, croissance économique, est-ce qu'on est en baisse, en récession ici ? Est-ce qu'on est entre les deux ? Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on a observé pendant un moment, c'était l'année dernière, vraiment une hausse des marchés, en tout cas d'un attrait vers le marché obligataire. C'était avant que les réserves, en tout cas que les banques centrales décident de baisser les taux, donc on situerait vers ici. Après, c'est à vous, évidemment, de vous servir de cette matrice et de déterminer à quel niveau on se situe pour ajuster votre investissement, en tout cas, faire une rotation sectorielle dans vos investissements. Je poursuis. Sur l'approche macroéconomique, je vais présenter des indicateurs qui, en tout cas, à mon sens, me semblent importants, aussi bien ce qu'on appelle l'ISM ou maintenant PMI et avant, on appelait ça le NAPM, l'indice des directeurs d'achat. Ensuite, l'indice de confiance des consommateurs. Ensuite, le CPI, on en a parlé, c'est avec l'inflation, avec le PCE, avec aussi ce qu'on appelle les indices de prêt à la production, le PPI. Donc, ce sont des acronymes qui peuvent sembler aussi un peu compliqués, un peu barbares, etc., mais qui ont toute leur importance. Donc, sur l'ISM, le PMI manufacturier, on le distingue de celui des services. Donc, c'est au niveau mensuel. je ne l'ai pas indiqué, mais en gros, vous allez avoir un sondage qui est fait et ce sondage, vous allez avoir un indice qui va être 50. à la base, ça va être 50. C'est au-dessus de 50, donc ça va être une expansion ou en tout cas, ça va être un développement de l'activité. Et si en dessous de 50, à ce moment-là, c'est plutôt, on va dire, une régression d'activité ou en tout cas un indice de confiance qui n'est pas en tout cas qui n'est pas celui qu'on pourrait espérer. Tout à fait. Alors, ça, c'est l'indice vraiment manufacturier. Et ensuite, celui des services avec, ici, vous avez la liste des agrégats qui composent cet indice, cet ISM. et ce sont vraiment ce qu'on appelle aussi des indicateurs avancés. Cela vous permet d'anticiper, d'anticiper, d'anticiper évidemment, mais ensuite, il y a toujours des révisions et puis ça constitue aussi un sondage, mais d'anticiper un petit peu la croissance économique, le comportement aussi des entreprises, des consommateurs. Donc, voilà, ça, c'est vraiment aujourd'hui, ces deux indicateurs que moi, je regarde et qu'aussi les économistes et autres analystes regardent. Alors, sur les prix à la production, ça, c'est très important et vous allez comprendre toute l'importance. Alors, là, je vais avancer sur les prix à la production sur ce slide. Alors, pourquoi ? Lorsque vous avez les prix à la production qui augmentent, ça coûte beaucoup plus cher pour une entreprise à produire un produit, eh bien, vous avez deux solutions qui s'offrent à cette entreprise. Vous avez la première solution, eh bien, ça va être tout simplement pour ne pas perdre des parts de marché ou perdre des consommateurs, eh bien, ça va être d'absorber les coûts. Voilà, ça coûte plus cher à l'entreprise de produire. Mais bon, on absorbe les coûts, nos marges sont moins importantes, mais bon, entre guillemets, les entreprises vont encaisser cette hausse des coûts qui peuvent être, on l'a vu, par exemple, si je prends l'exemple de la pandémie ou juste après avec les événements conflits russes et ukraines, vous avez, eh bien, les prix des containers qui ont augmenté. Est-ce que ça a été impacté ? Est-ce qu'on a subi cette inflation ? Je dirais oui, non, sur certaines mesures. Quelquefois, on ne l'a pas subi, mais quelquefois, on a aussi, on a vu la shrinkflation pour certains producteurs qui ont réduit les quantités en proposant le même produit. Donc voilà, vous avez ce premier aspect. Le deuxième aspect, eh bien, c'est de transférer ces coûts au consommateur. Écoutez, ça me coûte beaucoup plus cher de produire. Eh bien, à ce moment-là, je vais, en tant que producteur, eh bien, je vais répercuter ces coûts sur le coût final. Donc, ça veut dire aussi inflation. Voilà, donc c'est vraiment cet aspect, donc les prix à la production. C'est vraiment un indicateur qu'il faut suivre et que je suis aussi de manière assidue. Juste, je me constitue comme la gardienne du temps. Donc, maintenant, on va attaquer la partie micro. Tout à fait. Et vous allez avoir pas mal de données parce qu'en général, ce n'était pas une partie qu'on couvrait, mais aujourd'hui, on va avoir une, il faut bien vous accrocher, on va avoir un webinaire assez dense. Oui. Alors, sur la partie micro, on a voulu faire assez simple. En gros, c'est aujourd'hui, je peux investir, je suis suisse-côte, j'investis, je peux investir sur les actions ou sinon, oui, des actions en tant que telles ou sinon, sur des actions avec EFI de levier, CFD, sur le Forex, sur des ETF, sur des produits dérivés, options, futures et forwards. Donc, qu'est-ce que je dois regarder ? Alors, aujourd'hui, en servant de l'analyse fondamentale, l'analyse micro, on ne va pas tous se transformer en comptable et en analyste. Ça, c'est clair. on ne va pas vous demander de regarder les bilans ou de regarder les comptes de résultats, mais ce sont des paramètres à prendre en compte. Et je pense que l'idée, c'est vraiment d'en extraire vraiment l'essence, c'est vraiment d'en extraire l'essence et de vraiment de prêter attention aux paramètres les plus importants. là, en gros, en résumé, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte, en tout cas, si on souhaite investir au sein d'une entreprise qui est cotée. Donc, c'est comprendre la stratégie de l'entreprise, c'est voir aussi le dirigeant en entreprise. c'est vrai qu'il peut y avoir un dirigeant qui peut porter une entreprise, on le voit tel que des dirigeants auxquels on pense tout de suite, comme Bill Gates ou sinon Elon Musk, etc., qui sont la vie, ce sont les deux, ce sont les vitrines de leur entreprise et aussi l'analyse, la structure aussi actionnariale de l'entreprise. Alors, c'est aussi se donner un laps de temps, c'est important, donc c'est savoir aussi quel laps de temps on se donne en son investissement. Le court, le moyen et long terme, c'est vrai que le court terme d'avant, c'est devenu, enfin, en tout cas, le long terme d'avant, maintenant, c'est devenu le court terme de maintenant, donc ça, c'est aussi se positionner et je souhaite vraiment aussi faire une petite parenthèse et vous dire quand même que la plupart des investisseurs sur le marché sont des institutionnels. Donc, ça veut dire qu'à peu près, plus de 70%, plus de 70% des investisseurs sont soit des fonds d'investissement, soit des hedge funds, eh bien, lorsqu'elles ont décidé d'acheter, de se positionner sur un actif, à ce moment-là, il y a une force qui est beaucoup plus importante. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les éléments à prendre en compte. je les ai listés, donc la part de marché de l'entreprise, l'analyse de la concurrence, donc bon, après, bon, le monopole, l'higopole, etc., donc ce sont des notions économiques que je vous invite aussi à aller voir, le cycle de vie du produit, le risque de marché, l'analyse du marché dans lequel l'entreprise s'inscrit, le management, j'en ai parlé précédemment, et le résultat par rapport aux prévisions. C'est vrai qu'on peut connaître, on a connu souvent ce qu'on appelle des profit warnings, des alertes sur résultats, c'est-à-dire qu'on pensait que les résultats allaient être bons et voilà, venus de nulle part, on dit, eh bien, l'entreprise dit, attendez, à mi-chemin, on vous dit que peut-être que les résultats qui étaient escomptés, eh bien, ne seront pas les résultats apparaissent ne sont pas ceux qu'on escomptait auparavant. Alors voilà, donc ça, ça revient vraiment à ce dont je parlais, à ce que j'évoquais auparavant et avec la notion du PER. Donc le PER, je vais en parler, je vais le présenter par la suite. D'abord, avant de parler du PER, je vais parler aussi de… Il y a deux ratios, le bénéfice par action, donc le PS, le IPS et aussi le PER. Donc, on ne va pas vous demander de calculer. En général, il est exprimé directement. Voilà, donc c'est le résultat net sur le nombre d'actions. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice par action. Et ça, c'est un résultat, en tout cas, c'est un ratio qui est observé en termes de valorisation. donc c'est vrai que là, je vais vous lire ce que j'ai indiqué. Donc, il peut arriver qu'une entreprise annonce un bénéfice par action en hausse, mais que le cours de l'action baisse si les analyses s'attendaient à un chiffre encore plus élevé. Et on l'a vu ça. On l'a vu, on le lit quelquefois sur les news économiques. On dit, oui, voilà, le PS est de 3 dollars, alors qu'on s'attendait à 4. Il est bon, mais bon, il n'est pas aussi bon que ce... Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un ratio que j'observe et qui est aussi observé par le métier. Alors, le price earning ratio. Donc là, j'insiste vraiment sur le PER, sur cette analyse, cette analyse micro. Le PER, c'est vraiment... En termes d'évaluation d'entreprise, si vraiment on met de côté, si on abstrait vraiment de l'analyse technique, le price earning ratio, si vous l'avez, vous avez la valorisation de l'action de l'entreprise à nuancer, évidemment. Je vais m'expliquer. Alors, de manière, on va dire académique. Ici, vous voyez, finalement, ce qu'on dit, c'est lorsque vous avez un price earning ratio, donc je reviens sur le calcul, évidemment. C'est le cours de l'action divisé par le bénéfice par action. C'est ce qu'on avait auparavant, c'est le bénéfice par action, vous vous rappelez, le PS, le learning per share. Donc là, si vous avez après un résultat qui est compris entre 0 et 10, à ce moment-là, ça veut dire que l'action est sous-évaluée, ça veut dire que c'est peut-être une opportunité d'achat. Ensuite, si vous avez un ratio qui est compris entre 10 et 17, c'est qu'elle est correctement évaluée. 17 à 25, c'est une action qui est surévaluée et au-dessus de 25, c'est vraiment spéculatif ou ce sont des forts profits attendus. On prend le cas de NVIDIA qui propose, en tout cas, qui présente un PER, là, je crois qu'actuellement, il est de 67, mais il était au-dessus de 100. Ce qui n'est pas dans le… Après, c'est sûr qu'il faut le regarder, ce PER par rapport aussi au secteur d'activité. Donc, ce qui est intelligence artificielle, ce qui est le secteur de la tech, on a souvent, parce qu'on anticipe souvent des profits assez conséquents. Donc, il y a une surévaluation et en tout cas, il y a des PER qui sont assez évalués. Donc, le PER, c'est vraiment un ratio à regarder. Donc, le PER relatif. Alors, qu'est-ce que ça va être ? En gros, vous prenez le PER d'une action, admettons, une action X, qui est un PER de 10, et qui se situe, on va dire, dans un secteur, on va dire, le pétrole, c'est un exemple, PER de 10. OK, très bien. Et si vous prenez l'ensemble du PER de toutes les compagnies pétrolières, et si vous faites le rapport, l'ensemble, la moyenne du PER de toutes les entreprises cotées, s'il est aussi de 10, et que l'entreprise est de 10 aussi, pour l'entreprise X, eh bien, vous allez avoir un PER 10 divisé par 10, ça va être 1. Donc, il va être conforme. Donc, l'idée, c'est de voir un peu, voir si le PER de l'entreprise, donc le price en numération, s'il est loin, s'il est supérieur, inférieur à 1 ou égal à 1, par rapport au PER de son secteur d'activité. Voilà. Il faut toujours ramener le PER par rapport au secteur d'activité. Alors, moi, je vais vous inviter de mon côté à commencer à poser vos questions sur le chat. Donc, si vous avez des doutes sur toute la partie depuis que nous avons entamé cette présentation, n'hésitez pas à nous faire arriver vos questions et on se prépare gentiment pour pouvoir vous répondre à la fin de cette présentation. Alors, ici, vous avez présenté à travers notre site SwissCode un exemple. Ici, vous voyez, vous avez, là, on est sur JP Morgan. Ici, vous avez le price en numération. Vous voyez, on est à 11,84. Ici, et ici, pour le bénéfice par action, donc le PS, on est à 6,12. Vous voyez, et ces données sont disponibles sur notre site SwissCode. Donc, le rendement, c'est vrai que sur le rendement, eh bien, c'est le dividende qui est versé. Donc là, c'est aussi, il y a aussi les valeurs de rendement, donc c'est un choix. Donc, je prends à la volée aussi, il y a une question qui est posée à savoir, est-ce qu'une entreprise qui a un ratio, je pense que vous faites lésion PER de zéro et qui vers des dividendes. Alors, de 20%, alors, dividendes de 20%, c'est énorme. Alors, il faut se méfier. en général, 3, 4, 5%, voilà, parce que 20%, vous avez plutôt affaire par expérience en tout cas à une entreprise qui cherche eh bien des actionnaires et qui n'est pas forcément en bonne santé. Verser un gros dividende, ce n'est pas forcément synonyme de bonne santé économique. Donc, il faut se méfier. voilà. Alors, chez SwissCode, l'analyse fondamentale, alors, ça me donne l'occasion. entre temps, Zora, peut-être qu'il y a des questions. Comment est-ce qu'on pouvait voir sur le chat ? Alors, ici, nous avons des questions. Ah oui, on a pas mal. Oui, il y a un moment de questions ici. Alors, on va commencer à les regarder. Comment peut-on avoir une entreprise qui a un ratio de zéro et qui vers J'ai répondu à cette question. Pouvons-nous retrouver cette conférence enregistrée ? Oui, la conférence sera sur notre chaîne YouTube en français et puis, pour tous ceux qui ont participé, on peut vous les envoyer par email. comment voit-t-on le PER relatif ? Y a-t-il un indicateur spécifique ? Alors, le PER relatif, vous prenez le PER du secteur d'activité, donc ça va être la moyenne de toutes les valeurs qui composent ce secteur et ensuite, vous prenez le PER de la valeur et vous faites une division. Après, nous, sur notre plateforme, on ne propose pas de PER relatif, mais le PER relatif, ça va être aussi à vous de construire aussi votre réflexion et de pouvoir aussi calculer si on ne vous le propose pas. Voilà, ça, c'est vraiment, on va dire, le petit plus qu'on donne en termes d'observation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la vision globale de la valeur, aussi bien de manière individuelle et après inscrite dans son secteur d'activité. Alors, peut-être, je sais pas si on a le temps encore de prendre cette question, on en a beaucoup. Alors, ça, lequel on n'aura pas le temps de répondre, eh bien, je vous propose, on y répondra de manière individuelle aussi par email. On doit encore vous présenter l'analyse fondamentale avec SwissCode. Alors, pour terminer, tout à fait, alors, l'analyse fondamentale chez SwissCode, eh bien, on va commencer ce qui se présente au site SwissCode. Ici, en vous positionnant ici, sur la partie, enfin, sur le menu outils, vous allez sur scanner, scanner. Ici, ça se présente de cette façon, donc, vous voyez, ici, vous pouvez enregistrer vos différents, différentes fenêtres. Ici, vous avez avancé. si vous voyez, vous pouvez indiquer les PER. Alors, attendez, je vais voir. Nouveau scanner, j'ai marqué test, c'est ici. Donc, différents critères, types de produits d'action, oui, marché, tous, secteur, tous, industrie, oui, tous types d'industries, pays, tous. Je vais cliquer ici sur avancé, devis, je vais tout mettre. Ici, si je mets un PER, donc le price-ending ratio entre 10 et, on avait dit 10 et, alors, attendez, 10 et, 17. Voilà. Ici, données fondamentales. Voilà. Donc, vous voyez, NVIDIA, on est à 63. Voilà, j'étais pas loin, j'ai inventé de 67. ça a dû bouger. Ici, le BPA, donc le price-ending ratio, le learning per share, il est à 0,67. Donc, vous voyez, vous pouvez ici, vraiment, pouvoir, vous pouvez filtrer vraiment l'ensemble des données. Donc, je vous rappelle, c'est ici sous, sous, outils et scanner. Voilà. Donc, vous avez ici les différentes données qui vous permettent, eh bien, de pouvoir observer. après, il faut vraiment les resituer, par exemple, NVIDIA, vous vous resituer sur Micron ou sur AMD. Vous voyez, vous regardez, ici, on est AMD. Vous voyez, AMD, on est à 202, 200D, 202. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'au-dessus de 25, c'était vraiment, c'est, voilà, c'est, bon, alphabet. C'est à moins à avoir. Non, mais, c'est quand même AMD. Mais bon, alphabet, donc, c'est Google, YouTube. ici, vous voyez, on est à 23,60. Micron, donc, j'en parlais avec le même secteur d'activité que NVIDIA et AMD, on est à 164. Vous voyez, vraiment, ce sont des données qui sont, à mon sens, importantes et qui vous permettent, vous, de construire votre stratégie d'investissement. Alors, on vient au terme de cette présentation. Donc, avant de laisser le mot de la fin, Zohra, je tiens à préciser que vous pouvez nous retrouver à travers les réseaux sociaux, notamment YouTube, avec, donc, des vidéos qui sont publiées de manière quotidienne. Donc, ça, c'est vraiment un avantage que vous avez avec notre chaîne SwissCode. Aussi, sur LinkedIn, vous pouvez nous retrouver également sur LinkedIn. Vous allez avoir un contenu qui va être différent et très intéressant. Ce webinaire sera disponible à partir de demain, à partir du 16 octobre, sur notre chaîne YouTube. Donc, le but, c'est vrai, de ce webinaire, c'était aussi de vous donner quelques pistes. Comme toujours, ce que je dis, c'est d'amorcer la pompe, vous donner des indications, donner quelques indicateurs, quelques pistes qui vous permettront aussi d'aiguiser votre stratégie d'investissement. Zohra ? Merci infiniment, Aïssa. Merci beaucoup pour ta présentation. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, de faire appel à nous. Aïssa est vraiment un trésor de connaissances et de savoirs et de compétences. comme nous avons dit, les deux, nous sommes aussi passionnés. Il y a le marché d'un côté, mais nous sommes passionnés par nos clients. Donc, c'est vraiment avec un énorme plaisir qu'on vous guide, qu'on vous assiste, qu'on vous suit dans votre trajectoire ou aventure de trading. Nous sommes entièrement à disposition et ces webinaires répondent aussi à vos besoins. Donc, nous ne déterminons pas à l'avance pour l'année à venir comme on a eu coutume de le faire les webinaires. Tout va dépendre de vos exigences à vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir vos attentes, vos propositions pour qu'on puisse vous proposer des sujets qui sont dignes d'intérêt pour vous. Je voulais vous dire un grand merci à les personnes qui n'ont pas encore reçu de réponse à leurs questions qui sont assez spécifiques, qui vont un peu au-delà de ce qu'on avait présenté. Nous allons prendre le temps de vous répondre individuellement. C'est avec grand plaisir qu'on le fera. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à très bientôt. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Stop recording.